Bonjour chers élèves et bienvenue dans votre nouvelle série « Comment peut-on ? » Aujourd'hui, comment peut-on transformer une énergie électrique en énergie mécanique ? Mais avant de répondre à cette question, permettez-moi de vous rafraîchir un petit peu la mémoire avec ce petit rappel sur les grandeurs physiques qui rentrent en jeu dans cette transformation. Calcul de la puissance électrique En régime continu, la puissance électrique dépend à la fois de la tension U d'alimentation et de l'intensité I. Pour tous les appareils alimentés en continu, la formule P est égale à UI. En régime alternatif, pour un appareil de type résistif, c'est-à-dire composé de résistance, alimenté en alternatif, la formule reste la même, mais on effectue le calcul avec les valeurs efficaces de la tension et de l'intensité. P égale U efficace fois I efficace. L'énergie électrique On utilise la lettre E pour noter les énergies et elle s'exprime en joules. Pour calculer l'énergie électrique consommée, il suffit donc de multiplier la puissance électrique par le temps d'utilisation. E est égale à P fois T. Maintenant, le calcul de la puissance mécanique. Le couple du moteur Le couple du moteur est la mesure de l'effort tournant qu'il développe. C'est-à-dire, c'est une force qui tend à faire tourner un objet. Si le moteur est en rotation sous l'action d'un couple C, exprimé en newtonmètre, il tourne à la vitesse angulaire instantanée oméga en radion par seconde, alors la puissance instantanée vaut en watts P égale C fois oméga. Le rendement d'un moteur est donc le pourcentage de la puissance électrique fournie par la source que le moteur peut transformer en puissance mécanique. La figure suivante représente quelques pertes en puissance normale pour un moteur. La figure suivante représente quelques pertes en puissance normale pour un moteur. Merci.